Binge Audio Salut, c'est Thomas Rosec. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que l'économie, la science économique, n'est pas ma matière favorite. Pour autant, suivre l'actualité, ça veut dire devoir s'y confronter. Surtout lors d'une année électorale, au hasard, quand le président en lice pour sa réélection prochaine annonce, comme il l'a fait le 12 octobre dernier, un grand plan de soutien aux industries françaises, en déballant au passage quelques poncifs contestables sur notre pays, où on travaillerait moins qu'ailleurs. Bref, c'est justement lors de ces séquences médiatiques qu'il est bon de faire appel au savoir d'un professionnel. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode et dans le suivant. Bienvenue dans Programme B. Ces épisodes, ils nous sont venus de l'envie de passer du temps avec notre invité, Bruno Amable. Il est professeur d'économie à Genève, où je suis allé le voir pour évoquer notamment un livre qui sort ces jours-ci aux éditions de La Découverte. Il s'appelle La résistible ascension du néolibéralisme, sous titre Modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020. Alors, n'ayez pas peur du titre, c'est tout à fait accessible, même aux néophytes comme moi. C'est une nouvelle version d'un livre paru il y a quatre ans en Angleterre. Moi, à chaque fois que je m'attaque à des sujets économiques, il y a un paradoxe qui m'apparaît. D'un côté, on nous présente une science avec ses théories, ses courants et leurs applications concrètes. Et de l'autre, on nous vend régulièrement l'économie, le marché global, la mondialisation, comme étant une réalité autonome sur laquelle on n'aurait finalement pas de prise. J'ai commencé par demander à Bruno Amable comment lui percevait ce paradoxe. C'est une vieille tradition en économie d'aller chercher des lois, comme on peut trouver des lois du monde de la nature ou du monde physique. Et de penser qu'effectivement, on ne peut pas changer le monde tel qu'il est. Donc, par extension, on ne peut pas changer le marché tel qu'il est. Il y aurait des lois absolument inévitables auxquelles on ne dérogerait qu'à ses propres dépens. Moi, ma position, ça n'a jamais été ça. C'est plus proche finalement de la position... Il y a un texte de Engels où il dit ça, où il dit en substance, bien sûr, on cherche des lois, on cherche des régularités, mais ce sont des régularités qui sont situées historiquement, géographiquement, etc. Enfin bref, il y a probablement des résultats généraux, parce que de toute façon, c'est les résultats généraux qui nous intéressent, mais ils sont contingents. Il y a une contingence historique, entre autres. Il y a une chose, moi, qui m'a frappé, et c'est en écrivant d'ailleurs ce livre que ça m'a plus particulièrement frappé, parce qu'à bien des regards, Macron est caricatural. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de volontarisme, comme ça, échevelé. Il a appelé son livre « Révolution », quand même, il faut le faire. Et d'un autre côté, il y a l'inévitabilité du monde auquel il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au monde tel qu'il est, tel qu'il bouge, mais pour ça, il va falloir transformer les individus de manière hallucinante. Et donc, entre cette impuissance et cette toute-puissance, il y a vraiment un paradoxe assez incroyable et qui n'est jamais interrogé, ou en tout cas pas souvent, et qui, à mon avis, est une source de tension dans la logique même de l'action politique qu'il est en train de mener. D'ailleurs, vous citez, à la fin du livre sur la partie qui est consacrée à Macron, vous citez un tweet qui date d'il y a pile-poil 4 ans, je crois que c'était au mois d'octobre 2017, où il dit en substance ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que plutôt que de résister aux changements, qui, de toute façon, s'imposent à nous, je vais faire de vous des acteurs de ce changement, en vous transformant, justement. Il y a cette idée de transformation. Oui, oui, c'est quasiment un projet de création d'un nouvel être humain qui serait un être humain s'adaptant à des lois, des lois de la globalisation, des lois du marché mondial. Et donc, la séparation entre ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut absolument remettre en cause, c'est une question politique. Et tout est fait, évidemment, pour la dépolitiser et pour la présenter comme étant naturelle. Donc, pour revenir à votre première question, c'est là que moi, je questionnerais la naturalité, en disant, attendez, il n'y a aucune naturalité dans l'adaptation aux lois du marché. Le marché est une création institutionnelle. D'ailleurs, il le sait très bien. Concrètement, je pense que Macron et les autres savent très bien que c'est une création institutionnelle et qu'on ne peut pas être dans une posture d'adaptation. Même quand ils racontent ça, c'est faux. Leur action politique allemaine n'est pas exactement ce qu'ils prétendent qu'elle est. Il y avait une expression qui était utilisée beaucoup par ce qu'on a coutume d'appeler la gauche de gouvernement qui ne gouverne plus et qui n'est pas vraiment à gauche non plus. C'était le réel. Il fallait prendre en compte le réel. Et alors, le réel était supposé s'imposer comme ça, quasi naturellement. Alors que, bon, ce qu'ils appelaient le réel, c'était tout bêtement. Il y avait un mouvement de libéralisation généralisée et il fallait s'adapter à ça. C'est ça qu'ils voulaient dire. C'est vraiment cette construction idéologico-politique de l'environnement et ce sur quoi il est possible d'agir, qui va définir, en fait, les possibilités politiques. Et ça a aussi un rôle dans la vision du monde que tout le monde a. Parce qu'ils essayent aussi, évidemment, quand je dis que c'est idéologique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils essayent de construire une vision du monde hégémonique, pour employer le grand mot, qui va finir par borner, en fait, les attentes de tout le monde. Cette conversion de la gauche au néolibéralisme, en tout cas de ce qui va devenir le néolibéralisme, il y a plusieurs grands marqueurs de ces tournants, ces différents tournants, notamment un tournant très connu, dont on a beaucoup parlé, peut-être un peu trop d'ailleurs, qui est le tournant de la rigueur. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont trop jeunes, plus jeunes que nous, et qui ne savent pas de quoi on parle exactement, est-ce qu'on peut raconter un peu c'est quoi le tournant de la rigueur ? Ça se passe en 82-83 à peu près. En 1981, pour la première fois depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis le début de la Vème République, il y a la victoire d'une majorité de gauche, d'un président de gauche et ensuite d'une majorité de gauche qui est élue, et qui arrive avec un programme constitué d'une longue liste de propositions de François Mitterrand, qui faisait elle-même référence à un ancien programme qui était commun à tous les partis de gauche, c'est-à-dire partis communistes y compris. Et donc il commence à mettre en action ce programme, il commence à l'appliquer, et la situation économique apparemment se dégrade, et notamment un indicateur qui est le commerce extérieur. Donc il y a un déficit de commerce extérieur, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'effectivement la politique française est fondée sur une relance, notamment d'une relance salariale, au moment même où toutes les autres grandes économies sont en train, au contraire, d'essayer d'appuyer sur le frein. Et donc il y a une sorte de décalage conjoncturel qui n'est pas favorable non plus à la France. Il y a des appels de plus en plus pressants, alors évidemment en dehors de la majorité, mais au sein de la majorité même, à changer de politique et à mettre en œuvre une politique dite de rigueur pour rétablir les, entre guillemets, grands équilibres, notamment celui du commerce extérieur, mais accessoirement aussi le budget, lutter contre l'inflation, etc. Et donc voilà, c'est 83, c'est la sanction de ce retournement qui en fait prend plusieurs années, qui commence en 82, qui commence en fait très très tôt, et qui se termine par la volonté de passer à une politique, alors ils l'appellent rigueur parce qu'ils ne voulaient pas l'appeler austérité, parce qu'ils avaient dénoncé la politique d'austérité, monnaie par Raymond Barr précédemment, et donc ça aurait été un peu difficile politiquement, si vous voulez, de l'appeler austérité, et donc moi je me souviens très bien de la rhétorique de l'époque, c'est que je disais, non, non, c'est pas de l'austérité, c'est de la rigueur. Et alors c'était plus qu'un simple retournement conjoncturel, c'est-à-dire que c'est un véritable retournement structurel dans le type de politique qui va être menée, à partir de là, ça va être une politique d'adaptation à ce fameux réel dont on parlait, qui est en fait une politique plutôt de libéralisation, et ça va d'ailleurs amener le départ des ministres communistes du gouvernement, et ça va amener surtout la défaite électorale de 1986, avec le retour de la droite, finalement peu de temps après la victoire de la gauche. Et ça va aussi avoir des conséquences intellectuelles profondes au sein de la gauche, la gauche de gouvernement pour reprendre l'expression. On va voir émerger en son sein et gagner en importance tout un courant de futurs ministres, futurs premiers ministres, futurs présidents de la République, qui eux sont totalement convertis à cette idée que la rigueur vaut mieux que la relance, en gros. Oui, c'est ça. Dans le livre, ce que j'ai voulu faire, c'était lutter contre une explication qui est une explication qui est très répandue, qui est la suivante, qui est de dire la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, ils ont voulu faire une politique de gauche, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et donc après, ils ont fait une politique de droite. Conclusion, il n'est pas possible de faire une politique de gauche, etc. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que d'abord, ce n'est pas vrai qu'ils étaient unanimes sur la politique qu'il fallait mener. Il y a le côté est-ce que ça a vraiment raté ou est-ce que ça n'a pas raté ? Déjà, rien que ça, ça mériterait une étude plus approfondie. Mon avis, c'est que ça n'a pas c'est qu'ils sont arrivés de bonne foi et ils ont de bonne foi constaté que ça ne marchait pas. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout arrivés de bonne foi, en tout cas pas tous, et ils n'ont pas de bonne foi constaté que ça ne marchait pas, ce qui d'ailleurs est relativement discutable. Et donc, ce que je voulais montrer aussi dans le livre, c'est de voir que ça venait de beaucoup plus loin et qu'il y avait déjà des tensions qui travaillaient la gauche et que cette espèce d'adaptation à une réalité néolibérale, c'est en fait quelque chose qui est préparé et qui vient de loin. Et donc, pour revenir aux gens qui sont dans l'entourage du pouvoir à ce moment-là, vous avez effectivement des gens comme Hollande et autres, vous avez des gens qui se construisent une identité sur l'application de ce genre de principes politiques. Et 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, ils feront exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils resteront en quelque sorte fidèles à leur nouvel idéal de leurs 20 ans ou de leurs 30 ans et ils appliqueront la politique de rigueur ou d'austérité qu'ils ont appliquée au moment de ce fameux tournant. Si on fait un tout petit peu de rétro-histoire, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on explique a posteriori ces grandes imprécations anticapitalistes qu'on a pu entendre dans certains discours, notamment le fameux « celui qui refuse la rupture avec le monde capitaliste, celui-là ne peut pas être socialiste » ce qu'avait dit François Mitterrand avant son élection. Pour certains auxquels on peut penser, on peut se dire que c'est une déclaration purement cynique. On va commencer par celui qui prononçait les paroles que vous évoquiez. Je pense qu'il faut voir le contexte. Le contexte, comme le dit le titre d'un célèbre documentaire, le fond de l'air était rouge. Donc la contestation était très très forte et donc le PS, renouvellement créé, ex-SFIO, avait beaucoup à se faire pardonner d'à peu près tous les points de vue. Entre les guerres coloniales et les alliances avec des partis de droite, disons, sur la Quatrième République, je pense qu'ils avaient beaucoup à se faire pardonner. Donc il y a cette espèce de surenchère comme ça pour essayer de se donner une image plus de gauche qu'on aurait pu le penser en regardant froidement les données. Et il y a aussi un aspect lutte interne à la gauche. C'est-à-dire qu'il faut contester sa position qui est dominante mais déclinante, la position du Parti communiste. Il s'agit de tenter de ne pas lui laisser le monopole de la, entre guillemets, radicalité. Bien que, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le Parti communiste a décliné mais le PS n'a pas repris la clientèle, si j'ose dire, traditionnelle du PC qui a finalement décliné avec le PC. Tout au moins qu'il s'est réfugié ailleurs dans l'abstention ou ailleurs. Mais le PS, si vous voulez, n'a pas eu de grande capture du soutien ouvrier. Oui, notamment parce que, et ça, ça nous ramène à la fin du livre et à la période actuelle parce que le PS puis la République en marche ont successivement misé, non pas sur un maintien des anciens clivages du bloc de droite et du bloc de gauche que vous décrivez dans le livre mais une recomposition du corps social et électoral. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est cette recomposition-là ? La recomposition, alors, ce dont on part, c'est une opposition entre deux blocs sociaux qui sont relativement bien constitués par une offre politique vous voyez, la gauche qui se construit en programme commun dans les années 60 pour arriver à ça dans les années 70 et à droite, c'est relativement clair aussi avec le gaullisme et puis plus tard avec l'alliance entre gaullisme et les libéraux. Mais ces deux blocs, en fait, sont traversés de tensions. À droite, en gros, c'est la modernisation de l'économie qui menace une partie de la base sociale de la droite et à gauche, alors, il y a des tensions entre une partie de la gauche, c'est-à-dire celle dont on parlait, n'a aucune envie, en fait, d'un quelconque changement radical, elle aurait envie de quelques adaptations comme ça et des attentes qui sont des attentes de changement plus conséquentes. Et alors, évidemment, ce qui va être fatal au bloc de gauche, en quelque sorte, c'est la réalité du pouvoir qui va faire qu'il y a une fraction qui va gagner, évidemment celle qui est plutôt favorable à une voie néolibérale, si on veut, qui va exacerber, si vous voulez, des tensions qui étaient déjà présentes. Et du côté de la droite, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire que là aussi, les mesures néolibérales, en fait, vont créer des tensions et donc, il va y avoir une possibilité, alors envisagée de longue date par certains, une possibilité, en fait, d'unir les fractions les plus qualifiées du bloc de gauche avec les fractions les plus qualifiées du bloc de droite pour en faire une sorte de modernisme économique qu'on n'ose pas encore appeler néolibéral mais qui est finalement néolibéral. Et la grande tendance unificatrice de cette recomposition, c'est l'intégration européenne parce que c'est le terrain commun à ces groupes sociaux qualifiés des anciens blocs de gauche et des blocs de droite. Et donc, le projet européen qui va s'accélérer dans les années 80, précisément sous l'action de quelqu'un qui joue un rôle très important dans ces années-là qui est Delors, cette transformation structurelle va aussi faciliter l'unification de ces groupes dans un nouveau bloc social qu'avec mon ami et co-auteur Stefano Palambarini on a appelé le bloc bourgeois qui finalement va regrouper des groupes sociaux soit qui sont très favorables à la néolibéralisation de la société soit qui ne voient pas un inconvénient. Ce n'est pas qu'ils soient farouchement pour mais ça ne les gêne pas trop. Et de toute façon, tous, qu'ils le voient soit comme un objectif ou comme un moyen, tous sont en faveur de la poursuite et de l'approfondissement de l'intégration européenne. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Macron est l'apothéose, l'apexe de cette recomposition avec un électorat qui semble être essentiellement composé de ce fameux bloc bourgeois que vous décrivez ? Oui, absolument. Macron, c'est vraiment l'aboutissement d'une longue et pénible pour certains voie, trajectoire qui a créé les conditions de l'émergence d'une force politique venue quasiment de nulle part. Mais en fait, elle n'est pas venue de nulle part, elle a des racines qui plongent profondément dans l'histoire, tout au moins dans l'histoire du XXe siècle, mais qui peuvent très bien apparaître comme une nouveauté dans le cadre d'un monde politique qu'on pense comme séparé entre les deux stratégies de gauche et de droite. Macron, il avait toutes les qualités pour réussir là où d'autres ont échoué. De l'or a échoué, Pérou a échoué, beaucoup ont échoué et lui a réussi probablement parce qu'il a eu de la chance de toute façon et aussi parce que n'étant ni marqué à gauche ni marqué à droite, il était plus crédible pour incarner une nouvelle voie, une nouvelle stratégie, une nouvelle alliance sociale, une nouvelle stratégie politique. Il était probablement plus crédible que quelqu'un qui aurait été trop attaché à la vieille partition politique si vous voulez. Il y a un élément qui est frappant et pas des plus enthousiasmants ni des plus réjouissants, c'est de voir que cette conversion aboutie au néolibéralisme s'accompagne d'un discours de plus en plus autoritaire. Ça peut paraître paradoxal mais vous, vous y voyez une forme de logique en fait. Il y a une logique parce qu'en fait dans le néolibéralisme il y a une tradition finalement assez autoritaire ou en tout cas pas tellement démocratique, pas tellement respectueuse de la souveraineté populaire. Et il y a un élément quasi arithmétique aussi qui est que le bloc bourgeois est relativement étroit. Il n'y a pas d'assises très très larges. C'est à la fois un projet politique radical en quelque sorte. Il ne faut pas se cacher sur la radicalité. L'expression de centrisme est toujours une expression difficile parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de mesure, un peu de ceci, un peu de cela, etc. Alors qu'en fait c'est quelque chose de très radical ce qui est en train d'être mis en place. Et évidemment cette radicalité provoque des tensions et les tensions peuvent provoquer des affrontements. Et donc pour faire passer des choses que fondamentalement une majorité de la population n'apprécie guerre. Il est clair que ne pouvant s'appuyer sur une large assise sociale la tentation est forte d'utiliser en fait la force brutale et c'est ce qu'on a vu. C'est très clairement ce qu'on a vu en application au cours des dix dernières années. On a vu un niveau de violence dans la rue qu'on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. On a vu des tentatives de limiter les libertés publiques comme là aussi on n'en avait pas vu depuis la guerre d'Algérie peut-être. Donc l'idée d'un néolibéralisme autoritaire ce n'est pas du tout une contradiction dans les termes. C'est au contraire quelque chose qui va relativement bien ensemble parce qu'il y a cet aspect élitiste il y a cet aspect de non-respect de la souveraineté populaire et c'est quelque chose qui en plus est une quasi-nécessité considérant la relative faiblesse de l'assise sociale de cette stratégie. On n'a pas fait ce qu'on fait normalement au début d'entretien c'est faire un peu de définition des termes quelle définition vous mettez derrière ce mot néolibéralisme ? Alors c'est un mot qu'on entend depuis longtemps dans le discours public on l'a souvent présenté comme étant une espèce d'importation étrangère un concept américain voire qu'on aurait plaqué sur une réalité française auquel il serait assez mal adapté comment vous le définissez-vous ? Alors le néolibéralisme c'est un mouvement de renouveau ou de tentative de renouveau de la pensée libérale qu'on voit émerger dans disons les premières décennies du XXe siècle c'est un mouvement qui n'est pas plus homogène que n'importe quel mouvement c'est-à-dire que vous avez aussi des tensions à l'intérieur tout le monde n'est pas d'accord sur tout etc mais il se retrouve autour de quelques grandes idées qui gravitent autour de cette notion de marché concurrentiel et avec l'idée qu'il faut protéger le marché concurrentiel voire instaurer le marché concurrentiel et donc c'est un mouvement qui est très hostile en théorie du moins aux intérêts constitués très hostile aux positions établies et là je parle de l'idéologie la pratique c'est autre chose très hostile aux protections voilà il y a une idée de concurrence généralisée qui doit être un principe alors à la fois d'efficacité économique et vu quasiment comme un principe moral les résultats d'un processus de concurrence libre et non faussé comme on dit donne un ordre social qui doit être un ordre social considéré comme juste alors donc vous voyez néolibéralisme d'abord c'est pas un truc spécifiquement anglo-saxon vous avez des français dès le début c'est pas quelque chose qui débute avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan c'est quelque chose qui débute dans les années 20 30 voilà c'est ni apparu de nulle part sorti de nulle part ni un produit d'importation c'est quelque chose qui trouve ses origines en France et c'est quelque chose hélas des fois c'est mal compris c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tout le 20ème siècle ou presque en tout cas sur l'après-guerre c'est très clair dans les politiques économiques dans certains endroits de la vie académique les gens opposent dirigisme à néolibéralisme alors que si on comprend bien ce que c'était que le dirigisme de la période de la 5ème république par exemple en fait c'est un néolibéralisme c'est un néolibéralisme un peu particulier parce qu'il y a l'état etc mais en fait l'intervention de l'état n'est pas du tout contradictoire avec le néolibéralisme c'est un certain type d'intervention de l'état qu'il n'aime pas du tout il n'aime pas pour dire les choses de la façon la plus simple possible il n'aime pas un état social mais un état qui protège la concurrence un état qui éventuellement se substitue au marché alors ça c'est très français qui va se substituer au marché pour faire comme si c'était un marché concurrentiel vous voyez c'est des choses qu'on retrouve déjà dans la période Fordiste pour utiliser une expression bien connue et alors sur la période récente c'est plus associé à effectivement la volonté d'étendre ce marché concurrentiel surtout l'idée que le marché concurrentiel c'est une sorte de principe d'organisation de la toute vie sociale de toute vie économique ça c'est certain mais voire de toute vie sociale tout au moins dans certains courants et donc voilà ça remet en cause alors non seulement l'action de l'état mais l'organisation même de l'état l'idée de service public l'idée de voilà en gros ce que c'est que le néolibéralisme ça s'inscrit parfaitement dans si je prends au hasard les toutes récentes annonces du président Macron pour son plan 2030 qui m'ont été annoncées quelques heures avant qu'on ait cette discussion où on nous parle de souveraineté de réindustrialisation et on voit bien que là l'état mobilise des capitaux pour doper le marché mais pas du tout pour doper l'état social oui c'est ça il y a même je regardais rapidement il a dit si je ne me trompe pas quelque chose du genre j'assume le fait de financer la production pour ne pas financer indemnisation il a dit quelque chose d'approchant je crois que ça traduit assez bien l'idée alors on peut le voir de façon positive c'est à dire qu'il va financer des emplois donc il n'a pas besoin de financer les allocations de chauve mais de manière moins positive c'est aussi la façon de dire la vraie intervention de l'état c'est celle qui va aider le développement économique et surtout le développement des marchés et en revanche toute intervention sociale c'est plutôt vu comme une faiblesse quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter à suivre